Merci beaucoup pour cette invitation. Je m'excuse auprès des autres orateurs s'ils sont encore là, parce que je n'étais pas à leurs exposés. Et puis je m'excuse auprès des spécialistes de surface de translation qui sont dans la salle. Je ne vais absolument rien leur apprendre, parce que je vais présenter un théorème qui est dû à Eskine et Mirzakhani. Et puis une partie des résultats ont été obtenus. Il y a deux papiers. Il y a un, c'est Eskine et Mirzakhani ensemble. Et il y a un deuxième papier avec Mohamadi. Donc les résultats d'ordre topologique sont dus à la collaboration des trois et s'appuient sur des résultats de théorie ergothique qui sont dus à Eskine et Mirzakhani. Et donc, bon, alors je ne suis pas vraiment un spécialiste du sujet. Je remercie les organisateurs de m'avoir quand même demandé de faire cet exposé. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et en particulier, j'ai appris à comprendre l'énoncé du théorème. Donc dans cet exposé, je vais me contenter d'énoncer le théorème et d'introduire donc les objets nécessaires, de définir précisément les objets sur lesquels on travaille. Donc ça m'a permis... J'assiste depuis, disons, une dizaine d'années à beaucoup d'exposés sur ce sujet. Et j'ai pu comprendre cette fois-ci la définition des objets. Voilà. Donc je vais... Voilà. Donc pour les spécialistes, je ne donnerai aucune indication sur la structure de la démonstration. Mais je vais vraiment précisément définir les objets desquels parle ce théorème. Alors précisément de quoi parle ce théorème, c'est qu'il s'intéresse à une action du groupe SL2R sur un espace qui est donc, je vais dire des mots, et puis si on ne connaît pas, ce n'est pas grave parce que je vais définir l'espace. C'est donc un espace de module, de surface de Riemann, muni d'une forme différentielle holomorphe. Et SL2R agit sur cet espace. Et le théorème d'Eskine, Mirzakhani et Mohamadi décrit la structure des SL2R orbites. Donc cet espace est un espace topologique et on s'intéresse à l'adhérence pour un X donné de son orbite sous le groupe SL2R. Et plus précisément, cet espace est muni d'une structure affine, plate. Donc il y a localement dans cet espace, on sait ce que c'est, qu'on a des petites cartes vers RN. Et on sait ce que c'est, et ces cartes, les changements de cartes sont des transformations affines. Ce qui fait qu'en particulier, on sait ce que c'est qu'une sous-variété affine de cet espace. Et le théorème, c'est que l'adhérence de l'orbite d'un point est affine. Voilà. Donc, il y a des idées dans la preuve, même l'idée qu'un théorème puisse être vraie. C'est une intuition qui vient de la théorie de Ratner. Dans la théorie de Ratner, je ne vais absolument plus en parler, mais j'en dis un mot. Juste, on s'intéresse à des actions de SL2R sur un espace qui est G sur lambda. Ça, c'est Eskine Mirzakhani et Mohamadi. Et dans Ratner, on s'intéresse à des actions d'un groupe, du groupe SL2R, sur un espace homogène G sur lambda. G est un groupe de Lie. Lambda est un réseau. Et SL2R agit parce qu'il possède un morphisme. Cette action est donnée par un morphisme de SL2R dans G. Et donc, il agit comme sous-groupe de G sur le quotient G sur lambda. Et dans ce cas-là, on sait aussi que les SL2R orbites sont homogènes. C'est-à-dire que ce sont des espaces homogènes d'un sous-groupe de G qui contient SL2R. Et donc, il y a quelque part un parallèle. L'idée, c'est que l'action de SL2R sur X possède des propriétés de rigidité de la même façon parce qu'elle a certaines propriétés en commun avec ce type d'action. C'est pas vraiment... Comme tout raccourci, c'est complètement faux, ce que je dis. Mais c'est quand même un peu, j'ai l'impression, pour ce que j'en connais, la source d'inspiration de Eskine Mirzakhani et Mohamadi. En particulier, dans un cas, quand la surface qui est sous-jacente dans le problème, la surface topologique fermée, est de genre 2, ce théorème avait déjà été montré par Macmillan et il avait utilisé la théorie de Rattner. Il s'était ramené à des problèmes venant de la théorie. Il avait utilisé ce théorème de la théorie de Rattner pour montrer le cas où la surface est de genre 2. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Et maintenant, je vais définir l'espace, je vais définir sa structure affine. Alors, qu'est-ce que c'est que, donc, l'espace ? Il va paramétrer la donnée à un diphéomorphisme près, enfin, pardon, à un homéomorphisme près d'une paire M oméga, où M, ça va être une surface de Riemann de genre G. Donc je vais fixer, une fois pour toutes, je vais fixer un entier G plus grand que 2. Bon, alors, peut-être que formellement, certains des énoncés que je donnerai sont vrais quand j'ai égal 1 ou 0, mais je vais me concentrer sur le cas que s'ils sont vrais, ils sont triviaux, de toute façon. Donc je vais me concentrer sur le cas des surfaces hyperboliques. Et donc, l'espace X, ça va être l'ensemble des couples M oméga. Donc M est une surface de Riemann de Georges. Oméga est une informe homomorphe. Et ces couples sont à homéomorphisme près et aussi, on fixe la combinatoire des zéros. Une informe homomorphe sur la surface de Jean G, elle a nécessairement des zéros. Et on fixe la combinatoire des zéros. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, déjà, qu'un ensemble de surfaces de Riemann... Qu'est-ce que c'est l'ensemble des... Si j'oublie la forme oméga, qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle l'espace de module des surfaces de Riemann de Jean G ? Ça veut dire simplement qu'on se fixe. Donc j'ai déjà fixé un entier G. Et maintenant, j'ai fixé, pendant tout l'exposé, S, qui est une surface topologique compacte, sans bord, orientable, de Jean G. Donc, le machin comme ça, là. Un tord à deux trous, ou à G, enfin, G trous. Voilà. Donc je me fixe cet objet. Et à ce moment-là, eh bien, cette surface, c'est, bon, la théorie générale qui nous garantit, enfin, c'est une théorie très précise, qui nous garantit qu'elle possède des structures de surface de Riemann, mais elle en possède plusieurs. Alors, comment... Donc, qu'est-ce que c'est qu'une structure de surface de Riemann ? Eh bien, une structure de surface de Riemann, c'est un atlas, C, qui est un ensemble de cartes U-phi. U, c'est un ouvert. Phi, ça va de U dans C, c'est un homéomorphisme sur son image. Voilà. Et, quand je vais demander que si j'ai Uv, si j'ai U1-phi1 et U2-phi2 qui appartiennent à l'atlas, ces cartes soient compatibles, c'est-à-dire que si je prends phi2 rond phi1-1 comme application qui va de phi, je ne vais jamais arriver à l'écrire sans me tromper, allez, je tente, les changements de cartes. Donc ça, maintenant, c'est une bijection entre deux ouverts de C, et je demande qu'il soit holomorphe, c'est ça, une structure de surface de Riemann. Et pour éviter de s'embêter, on dit qu'on demande que C est maximal pour cette propriété. Et on demande aussi, évidemment, il faut que l'atlas, les cartes, recouvrent toute la surface. Donc l'union de tous les couples U est égale à toute la surface. En chaque point de la surface, on a une carte. Donc c'est ça, une structure de surface de Riemann. C'est un atlas maximal pour ses propriétés. Et l'ensemble et je vais demander, donc ma surface, elle est orientable et je vais demander que la surface, un tel atlas, il définit une orientation de la surface puisque C, je peux l'orienter en disant que la base 1I est directe. Et donc quand je tire en arrière par les cartes l'orientation de C, ça me fournit une orientation de la surface. donc je vais juste considérer E+, ce sera l'ensemble des atlas de ce type qui sont compatibles avec l'orientation. avec une orientation de la surface. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dit surface topologique compacte sans bord orientable, j'aurais dû même dire orientée. Voilà. Comme ça, j'ai fixé une orientation et je regarde les atlas holomorphes compatibles avec l'orientation. Et maintenant, il y a une action, il y a un groupe qui apparaît. Eh bien, c'est le groupe G, c'est tous les homéomorphismes directs de la surface. Et le groupe G agit sur les atlas en permutant les atlas. et l'espace de module Mg, on va mettre un M comme ça là, voilà, un peu calligraphié, l'espace de toutes les surfaces de Riemann à homéomorphisme près, eh bien, c'est exactement le quotient de l'ensemble plus par le groupe G. Et maintenant, G, il a un sous-groupe intéressant qui est sa composante connexe, en quelque sorte, qui est le groupe des homéomorphismes qui sont isotopes à l'identité, c'est-à-dire des homéomorphismes qu'on peut transformer continuellement en l'identité par un chemin dans le groupe des homéomorphismes. Le groupe gamma qui est le quotient de G par G0 est ce qu'on appelle le groupe modulaire de la surface. Et on a, donc, dans ce gros quotient, on a un revêtement de ce quotient, en quelque sorte, qui est non pas l'ensemble de toutes les surfaces de Riemann à homéomorphisme près, mais l'ensemble des surfaces de Riemann à isotopie près. C'est ce qu'on appelle l'espace de Teichmueur. Donc, TG, je ne sais pas comment faire un T là, un peu rond là, comme la tecle. Je ne sais pas trop. Voilà, TG, c'est donc l'espace des structures complexes, de tous les atlas complexes orientés, compatibles avec l'orientation, quotientés, non pas par tous les homéomorphismes, mais par ceux qui se déforment continuellement l'identité. Et de cette façon, on a l'idée que ça, c'est quelque chose qui est un peu le revêtement universel de Mg et que le groupe fondamental, c'est gamma et il agit. C'est-à-dire, maintenant, formellement, c'est évident que l'espace de module Mg, c'est rien d'autre que le quotient par gamma de l'espace de Teichmueur. Voilà. Donc ça, c'est la situation quand on s'intéresse à l'espace de modules de toutes les surfaces de Riemann de Jean G. Voilà. Alors maintenant, on va rajouter une donnée en plus. On va rajouter oméga. Donc oméga, j'ai dit, c'est une informellement. Donc quand on a une surface quand on a une surface de Riemann, donc maintenant, c'est S muni d'un certain atlas C, C appartenant à E+, eh bien, cette surface, elle vient, du coup, avec un fibré cotangent T étoile de SC. C'est-à-dire, je... d'habitude, on ne met jamais ça, mais ce que je mets, c'est que je veux bien distinguer entre le fait que S, c'est un objet topologique et je regarde sur cette surface topologique toutes les structures complexes qui peuvent exister. Pour chacune de ces structures complexes, il y a un fibré cotangent. Et ce fibré cotangent, bon, eh bien, il a des sections. C'est un fibré holomorphe au-dessus de SC. Et ce fibré a des sections, donc l'ensemble des sections, oméga 1 de SC. C, c'est les sections holomorphe. Eh bien, comme... Dès qu'on a une variété analytique complexe et qu'on considère un fibré vectoriel holomorphe dessus, l'espace des sections, c'est un espace vectoriel complexe de dimension finie. Et ici, la dimension ne dépend pas de la dimension complexe. Alors, il faut faire gaffe parce que quand on va jongler un moment entre complexe et réel, j'ai une chance sur deux de me tromper. Donc, la dimension de cet espace ne dépend pas de C et elle dépend juste de la topologie et elle est égale à la dimension sur C, donc c'est G. Voilà. Une façon de le voir, c'est d'utiliser la théorie de Hodge qui dit que quand on regarde l'application qui a une informe oméga, donc un élément oméga 1 de SC, j'associe la partie réelle de oméga et bien et la classe, ça, ça me définit une application et puis je peux regarder la classe de la partie réelle de oméga qui appartient au premier groupe de cohomologie de la surface à valeur dans R, donc ça, ça ne dépend que de la topologie et cette application, la théorie de Hodge nous garantit que c'est un isomorphisme de R espace vectoriel. C'est le fait que la cohomologie peut se représenter par des formes harmoniques. Voilà. Donc, et c'est ça qui permet de dire que la dimension c'est exactement G. Voilà, donc on vient quand on a une structure complexe, et bien elle vient avec des informes holomorphes et ces informes holomorphes vont avoir des zéros. Donc, si on s'intéresse aux propriétés à diphéomorphisme près des informes holomorphes, aux familles de informes, qu'est-ce qui se passe quand je perturbe la structure complexe ? Et bien, je vais garder la combinatoire des zéros. Donc, quelle est la combinatoire ? Combien de zéros a une informe holomorphe ? Alors ça, c'est aussi quelque chose qui, quelque part, ne dépend que de la topologie, et c'est donné, donc par, il y a deux façons de le voir. Donc, il y a le théorème de, alors, de point carré, hop, je crois. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut dire point carré ou point carré, parce qu'évidemment, ils ne l'ont pas fait ensemble, mais du coup, si on respecte l'ordre chronologique, c'est plutôt ça, l'ordre alphabétique, plutôt le contraire. Bon, on va laisser comme ça. Ça, c'est le point de vue de la géométrie différentielle réelle. C'est un théorème sur les zéros des champs de vecteurs sur les surfaces. et puis, un autre point de vue, c'est le théorème de Riemann-Rohr. Donc, ça, c'est le point de vue de la géométrie analytique complexe. complexe. Donc, quoi qu'il en soit, les deux conclusions sont cohérentes, heureusement, et elles nous garantissent que si oméga, donc une section, une informe holomorphe admet, non nul, que si oméga admet n0 de multiplicité alpha 1 alpha n, qui sont donc des entiers au moins égaux à 1, c'est des vrais zéros, et bien, alpha 1, alors, alpha 1 plus plus alpha n égale 2g moins 2. Voilà. Et donc, évidemment, maintenant, si j'ai envie de regarder tout ça à diféomorphisme près ou à diféomorphisme isotope, pardon, à homéomorphisme près ou à homéomorphisme isotope à l'identité près, et bien, ça, ça va rester. D'accord ? Donc, plutôt que de travailler sur l'espace de toutes les paires M-oméga, je vais travailler sur l'espace des paires M-oméga, enfin, S avec un atlas C, que j'appelle M, c'est ça, disons, sur l'espace des paires M-oméga, et bien, je vais travailler sur l'espace des paires M-oméga où je fixe la combinatoire des zéros. Voilà. Et il se trouve que c'est cet espace qui va être muni d'une action du groupe SL2. Alors, pour introduire cette action, mais cette action, elle va tout changer. C'est-à-dire que elle va perturber non seulement la informe, mais elle va changer la structure complexe. Et elle va changer la structure complexe en changeant la structure différentielle sous-jacente. La seule chose que va faire cette action, c'est-à-dire, elle va juste garder le fait que c'est une surface topologique. Et pour voir cette action, il faut que je définisse, il faut que je revoie mon espace, mon espace de paires M-oméga, comme un espace dans lequel, justement, il n'y a plus de structure complexe ou quelque chose que ça. De toute façon, ça, ça va bouger. Donc, je vais redonner une définition qui sera équivalente à celle de donner une surface, une structure complexe, une informe, mais dans laquelle on verra beaucoup mieux l'action de SL2. Et c'est ça, les surfaces de translation. Donc, je vais donner une définition où tout vient ensemble. Je ne vais plus faire d'abord définir la structure holomorphe, puis rajouter une informe. je vais faire une définition qui contient tout. Tu as compris, pardon. Non, non, il n'y en a qu'une à homéomorphisme près. Mais justement, moi, je veux m'amuser. Pardon ? Pardon, là, je ne change pas. La structure différentielle, elle va changer. Ce que je veux dire par là, c'est que... Non, 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 non. La structure topologique, ça ne va pas changer. Je vais prendre une. Ce que je vais dire, c'est que je n'agis pas sur les classes. Tu as changé la classe ou tu ne peux pas changer la structure ? Je vais changer la... Non, 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 il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a qu'une à homéomorphisme près. C'est à deux structures. Je vais... Quand tu as une... Quand tu as... Pardon ? J'ai dit une phrase précise. La phrase précise que je dis, c'est que quand j'ai... Je ne me souviens plus de la phrase précise. Tu m'as troublé. La phrase précise, c'est... Je vais partir d'une surface de translation. Et quand je donne une structure de translation, ça me donne sur la surface une structure différentielle. Je vais la pousser par un élément de SL2. Ça me donne une nouvelle structure différentielle. Quand je prends l'application identité de la surface munie de la première structure différentielle dans la surface munie de la deuxième structure différentielle, elle n'est pas... C'est infini. Elle est continue. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. C'est ça que je veux dire. C'est l'identité. Voilà. Donc, il y a... Par contre, il existe un homéo qui envoie une structure... Peut-être que quand je recompose par l'homéo, je trouve quelque chose... Évidemment, il n'y a qu'une structure différentielle à homéo près. Il y a plusieurs structures différentielles. Si tu munis R... Si tu munis... Bon, on est comment. J'ai dit voilà. OK. Voilà. Donc, je suis comme un perdu, merci. Alors, maintenant, je vais définir une structure de surface de translation. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais simplement rajouter dans les atlas quelque chose en plus qui est le fait que là, un forme, quand on est en dehors des zéros, eh bien, elle s'intègre en une fonction. Cette fonction, elle définit, en dehors des zéros, des petits germes, des petits... des petits biolomorphismes de petits ouverts vers des ouverts de C. Mais maintenant, comme tous ces biolomorphismes sont définis avec la même informe, eh bien, les différences, les changements de cartes, ça va juste être des translations. Voilà. Et donc, maintenant, je vais tout mettre dans la même définition. Je vais dire que je vais considérer des atlas et simplement, je vais aussi prendre en compte le fait qu'il y a la singularité. Donc, des atlas de... Je ne sais pas s'il y a un nom pour ça. À singularité conique, donc, ce seront, maintenant, c'est un nouveau type d'atlas. Donc, ce seront des triplés U, Phi, Psi ou alors, U, maintenant, c'est un ouvert de la surface. Phi, ça va de U dans C. C'est un homéomorphisme sur son image. sur Phi de U. Et puis, je vais demander que Phi de U, maintenant, il contienne 0. Et il existe un entier alpha qui est plus grand qu'un entier alpha. Donc, un entier tel que, quel que soit X dans U, Psi de X, ce soit juste Phi de U, puissance alpha plus 1. C'est-à-dire que la fonction qui est la primitive de la forme, c'est celle-là. Et simplement, il y a des endroits où ce n'est pas des singularités et à ce moment-là, cette fonction permet vraiment de faire des cartes. Et aux endroits où il y a des singularités, cette fonction est la puissance d'une fonction qui permet de faire des cartes. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on représente bien, ça donne une définition, en tout cas, je ne sais pas si c'est très élégant, mais dans laquelle les singularités apparaissent clairement. Et maintenant, je vais demander que ces cartes soient compatibles. Zut, je viens d'effacer l'autre définition de compatibilité. Donc maintenant, si j'ai U1, Phi1 et Psi1 et U2, Phi2 et Psi2 qui sont deux cartes, eh bien, je vais demander dans l'atlas, je vais demander qu'elles soient compatibles, c'est-à-dire qu'il existe un nombre complexe C tel que si je prends donc c'est X qui appartient à U1 inter U2, eh bien, Psi2 de X, c'est la même chose que Psi1 de X, à une translation près. Donc je rajoute quelque chose de beaucoup plus rigide, mais que j'ai quand j'ai une informe. Et enfin, je vais demander, bon évidemment, que quand je fais la réunion sur toutes les cartes de l'atlas de l'ouvert U, j'obtiens toute la surface, mes cartes me permettent d'aller partout, et enfin, que l'atlas est maximale pour ses propriétés. Bon, ça, c'est juste pour éviter d'avoir des... Ça, c'est formel, mais comme ça, ça fait vraiment... Ça identifie l'atlas à l'espace des structures. Et je vais demander aussi que l'orientation naturelle qu'on obtient en tirant en arrière l'orientation de C par les homéomorphismes Phi soit exactement l'orientation que j'ai fixée sur la surface. Donc ça, ça me donne un ensemble d'atlas. Un ensemble, l'ensemble des atlas possibles. Non, c'est l'ensemble de tous les atlas plats à singularité... Les atlas par translation à singularité conique et je vais le noter P+. Ah, et j'ai oublié singularité, bravo. Je suis précisément en train de dire que je voulais fixer les singularités. Donc, je ne vais pas seulement construire tous les atlas, mais maintenant, eh bien, à chaque fois que je donne un atlas de ce type, j'ai bien évidemment une structure holomorphe qui vient parce que cette propriété, elle implique que quand le changement de carte entre deux cartes est une application, est un biolomorphisme. Donc, naturellement, cette structure, il y a une application de l'ensemble de tous les atlas vers l'ensemble des structures complexes. Et puis, quand on prend l'informe qu'on obtient en dérivant cette fonction Psi dans les cartes, eh bien, on récupère une structure complexe menée d'une informe. C'est complètement équivalent avant. Et donc, en particulier, il n'y a qu'un nombre fini de singularité et puis, elle vérifie la même propriété combinatoire, c'est-à-dire que les ordres de toutes les singularités ont leur somme qui est égale à 2G-2. Donc, je vais fixer, hein, donc, pardon, je vais vous effacer ça, j'ai perdu. Donc, je fixe, voilà, j'ai déjà fixé un genre que j'appelais G, une surface topologique de genre G, et maintenant, on fixe des nombres alpha 1, alpha n, des nombres entiers plus grands que 1, dont la somme est égale à 2G-2, et à ce moment-là, je vais noter P plus de alpha, ce sera l'ensemble des atlas de translation à singularité conique maximaux pour lesquels les singularités sont exactement alpha 1, alpha n. Et maintenant, il n'y a aucun problème, G et G0, donc le groupe des homéomorphismes directs et le groupe des isotopies sont les mêmes qu'avant, ils agissent de manière naturelle sur cet espace, et on va noter H de alpha, ce sera le quotient par l'action de G de P plus de alpha, donc ça, c'est l'analogue de l'espace de module de tout à l'heure, et puis, il y a encore quelque chose qui va jouer le rôle d'un revêtement, le rôle de l'espace de Teichmuller, ce sera le quotient par G0, je n'arrive pas à décider entre O, 0 en haut ou en bas, tant pis, de P plus de alpha, de sorte que celui-là, H de alpha, est le quotient par l'action du groupe modulaire de H tilde de alpha. Voilà. Donc ça, maintenant, on l'a, c'est l'espace H tilde de alpha, c'est l'espace que j'ai noté X dans le l'énoncé vague du théorème. L'action de SL2, elle est sur cet espace. Voilà. Sauf qu'on ne voit pas pour l'instant comment SL2 agit. Je vais juste dire comment on ne peut pas mettre une topologie, donc dans une minute, je vais définir l'action de SL2. Voilà. Mais donc, en tout cas, si je reviens une minute, ça, c'est vraiment exactement l'ensemble des paires M, où M maintenant parcourt l'espace de modules des surfaces de Jean G, et puis je rajoute une donnée qui est la donnée d'une informe holomorphe à homéomorphisme près, mais dans cette informe, j'ai fixé la combinatoire des singularités. C'est vraiment l'espace des classes de informe à homéomorphisme près, mais où je fixe la combinatoire des singularités. Voilà. Alors, simplement, rapidement, je peux définir, il y a une topologie naturelle sur cet espace. Je vais mettre une topologie naturelle, je vais la mettre sur cp plus de alpha, puis je me dirai les espaces de la topologie quotient. Heureusement qu'on aura des théorèmes de structure qui nous permettront de voir à quoi ressemble cette topologie, parce que de manière abstraite, on ne comprendra pas trop. Voilà. Alors, quand j'ai une structure, maintenant, c'est classique quand on a des structures, des GX structures en géométrie, c'est qu'une GX structure c'est donnée par une développante et un morphisme de l'onomie. Donc ici, ce n'est pas tout à fait une GX structure parce qu'il y a le problème des singularités, mais c'est quand même facile de voir qu'il y a une développante, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que je vais fixer maintenant aussi un revêtement universel de ma surface et je noterai gamma, ce qui est le pion de la surface, c'est-à-dire, mais je préfère fixer l'application de revêtement, donc formellement, c'est le groupe de galois du revêtement STYL au-dessus de S, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des homéomorphismes de STYL qui vont commuter au revêtement, enfin c'est le pion quoi, voilà, mais j'ai une représentation concrète du pion. Et donner une GX structure, pardon, une structure de translation à singularité conique, ça revient à donner une application de STYL dans C qui va être ce qu'on appelle une développante, qui est équivariante et amorphisme, pardon, donc de l'onomie du pi 1 dans C et la développante va être équivariante sous l'action du morphisme, sous l'action du groupe fondamental et qu'est-ce que c'est que cette application ? Et bien c'est juste, je prends la informe, je m'unis, j'ai une structure de translation, je prends la informe, je m'uniaise de la structure complexe associée, bon ben je récupère une structure complexe sur STYL, simplement partir en arrière de la structure complexe, mais maintenant j'avais une informe en bas, donc en fait j'ai une informe holomorphe en haut, mais maintenant STYL, elle est simplement connexe, donc cette informe, elle s'intègre en une fonction, c'est ça la développante, en particulier, la développante elle est définie à translation près, donc le morphisme comme toujours dans ce genre de situation, le morphisme de l'onomie il est unique, mais la développante elle est définie à translation près, et donc ce que je vais faire c'est que je vais fixer une fois pour toutes je fixe un X0 à partenu à STYL et je demanderai en plus que D de l'X0 c'est 0, et à ce moment là j'ai une bijection entre la donnée de ça et la donnée d'une structure plate à singularité conique sur la surface et une structure de translation voilà donc une fois que j'ai fixé ça et bien je vais simplement munir l'espace des structures de translation de la topologie compacte ouverte sur les développantes ça c'est une façon de faire et là du coup ça met une topologie naturelle sur cet espace je munis les quotients de la topologie quotient et elle aura a priori on voit pas du tout quelle propriété elle a mais elle aura les propriétés minimales qui me faudront dans la suite parce que j'arriverai à dire beaucoup plus sur la structure locale de cet espace ce que je veux c'est juste savoir ce que c'est que le voisinage de quelqu'un et dès que je saurai ce que c'est que le voisinage de quelqu'un je vais avoir une structure très très forte dans le voisinage donc je veux juste avoir une topologie voilà alors ça c'est une topologie et maintenant j'ai parlé de l'action de SL2 qu'est-ce que c'est que l'action de SL2 donc en fait on fait même plus agir plus gros je vais noter GL2 plus c'est l'ensemble des matrices G dans GL2 dont le déterminant est un nombre strictement positif c'est-à-dire tout est lié au fait que j'ai voulu partout fixer l'orientation si je n'en fixais pas l'orientation j'aurais même une action de GL2 mais je préfère fixer l'orientation j'ai une action de GL2 plus dans ce cas-là et bien je vais dire que dans un premier temps GL2 plus je vais commencer par le faire agir sur C alors je le fais agir comment ? je vais juste dire que C je l'identifie à R2 parce que je dis que ça c'est R plus IR une fois que j'ai un espace vectoriel dans lequel j'ai fixé une base en l'occurrence la base 1I un espace de dimension 2 j'ai une action de GL2 sur cet espace et qu'est-ce que je vais faire ? du point de vue des développants je vais agir à l'arrivée par GL2 alors vous allez me dire ça ne marche pas parce qu'il y a un problème c'est les singularités et ce n'est pas un problème négligeable donc il y a une petite difficulté qui est technique on a envie de dire on a envie de dire que si un atlas est composé de triplés de la forme U phi psi et bien si j'ai G dans GL2 ce qu'on a envie de dire c'est que je modifie toute la structure en disant que l'atlas poussait par G c'est les cartes GU puis G phi ça n'a pas vraiment de sens aux singularités et là il y a quelque chose à mettre voilà donc parce que ce qu'on a envie de faire c'est pousser par une action qui respecte la relation de compatibilité la relation de compatibilité c'est que dans les deux cartes l'application psi et l'application puissance les deux cartes les deux doivent se distinguer par une translation donc ça c'est préservé par GL2 mais c'est pas clair ce qu'on doit faire sur la racine alpha ième la racine alpha plus unième donc là il y a une difficulté technique parce que ça passe mais il y a une difficulté l'idée c'est la suivante c'est que une surface de translation s'est définie en prenant un certain nombre de polygones alors ça se voit que je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet il faut dessiner des polygones qui vont marcher c'est bien à chaque fois qu'un spécialiste du sujet fait un exposé il taque il dessine directement parce qu'il a en tête le bon exemple le mien il va marcher voilà donc on prend des polygones dans le plan alors là je ne prends qu'un seul polygone en général il faudra en prendre plusieurs et dans ces polygones on a envie d'identifier les côtés deux à deux donc on prend ce côté là on replie le polygone en l'identifiant et puis on prend ce côté là on replie en l'identifiant on prend ce côté là on replie en l'identifiant et on voit bien qu'on fabrique une surface topologique et qu'elle a une métrique plate mais que il y a des singularités au point qui sont les images dans la surface de sommet du polygone donc ça c'est exactement les points où l'application psi là l'application phi psi c'est une puissance de phi mais c'est pas la puissance 1 d'accord et là dessus on voit l'action de SL2 l'action de SL2 je dis polygones quand il y a alors en général il faudrait prendre plusieurs polygones et il y aurait des identifications entre les côtés des différents polygones mais disons quand il n'y a qu'un polygone le fait que deux côtés opposés comme ça ont la même longueur c'est préservé quand je pousse le polygone par un élément de GL2 donc le fait que cette chose là permet de définir une structure de translation c'est équivariant sous l'action du groupe GL2 donc il doit y avoir une action du groupe GL2 dans l'espace des surfaces de translation voilà alors en fait ce qui se passe donc je suis très content parce que moi j'ai toujours vu ce dessin dans les exposés des gens j'ai jamais compris pourquoi je suis très formel dans ma tête très formaliste dans ma tête j'ai jamais compris pourquoi GL2 plus et JC et à un moment en seant exposé je me suis dit c'est pas vrai enfin j'avais tort évidemment et c'est tous les autres qui avaient raison c'est toujours comme ça quand on croit avoir raison et que tous les autres ont tort donc j'avais tort mais il y a quand même une chose qui est vraie c'est que GL2 n'agit pas sur l'ensemble des cartes c'est le revêtement universel de GL2 plus disons qui agit sur l'ensemble des cartes et simplement c'est pas grave parce que quand on prend une carte il y a dans ce revêtement universel il y a un noyau et quand on prend deux cartes sur l'image l'une de l'autre par un élément du noyau dans le revêtement universel du groupe de revêtement elles sont compatibles donc du coup c'est pas grave mais là la difficulté elle est là enfin en tout cas moi très formaliste dans ma tête maintenant ça y est j'ai compris vous savez qu'il y avait un truc c'est que GL2 plus ne permute pas les cartes c'est le revêtement universel de GL2 plus qui préserve les cartes qui permute les cartes mais c'est pas grave parce que quand on épile au mauvais endroit c'est à dire dans le noyau du morphisme de revêtement et bien on envoie une carte sur une carte compatible donc GL2 plus permute vraiment les atlas c'est ça c'est pas la structure qui est dedans c'est vraiment quelque part je comprends les spécialistes du sujet une fois qu'on a compris ça une fois on s'en fout quoi pardon enfin si vous me permettez juste je suis filmé peu nous chaud voilà parce que bon on a compris une fois pour toutes que ça marchait voilà mais là il y a une petite subtilité je suis très content de l'avoir compris ça m'a pris beaucoup de temps voilà je voulais en parler toujours est-il qu'une fois qu'on s'est convaincu de ça donc on permute l'application PSY par G par G là où il n'y a pas de singularité et ça définit vraiment une action de GL2 plus sur l'ensemble des atlas et puis comme tout ce qu'on a fait c'était équivariant sous l'action donc on a une action maintenant de GL2 plus sur cet espace et tout ce qu'on a fait c'est équivariant sous l'action des homéomorphismes et sous les donc du coup il y a aussi une action de GL2 plus sur cet espace et sur cet espace voilà donc voilà pour l'espace voilà pour l'action et je n'ai pas dit maintenant j'ai commencé dans l'énoncé de mon théorème j'ai dit il y avait définir l'espace définir l'action il faut définir la structure affine la conclusion je vous rappelle c'est GL2 agit sur cet espace GL2 plus pardon maintenant on va regarder juste SL2 SL2 agit sur cet espace et les adhérences d'orbite sont des sous-variétés affines voilà alors on va parler de GL2 parce que là ce que je viens de dire c'est encore une subtilité mais on va dire voilà pour l'action de GL2 plus sur cet espace les adhérences d'orbite sont des sous-variétés affines pour l'instant j'ai juste mis une topologie assez infecte donc on voit pas du tout ce que c'est qu'une sous-variété affine donc il faut que je définisse une structure affine donc définir une structure affine sur un espace et bien ça peut se faire je vous ai dit ça va être une GX structure au sens usuel de la géométrie comme ça un peu rigide quoi et définir une structure il y a une façon de le faire c'est prendre un revêtement définir une application développante sur ce revêtement et vérifier qu'elle est équivariante sous l'action du groupe de revêtement donc je vais faire ça donc je vais être obligé de prendre un petit revêtement de celui-là l'application développante c'est-à-dire c'est une application j'ai un espace pour définir une structure il me faut un espace modèle mon espace modèle ça va être un espace affine et donc j'ai envie de définir un homomorphisme local de cet espace vers un espace affine et c'est pas tout à fait ça qui se passe il faut le remplacer par un petit revêtement alors il faut que je définisse mon revêtement qu'est-ce qu'il faut que je fasse et bien depuis le début dans mes structures il y a des singularités qui sont des points où je ne sais pas trop où ils sont sur la surface je vais fixer ces points parce que c'est pas grave comme tout est à homéomorphisme près je peux toujours prendre mes points par un homéomorphisme et les mettre au même endroit et non seulement fixer la combinatoire des GX structures pardon je vais me planter avec toutes ces structures fixer la combinatoire des structures de translation mais même fixer les singularités voilà et donc je vais travailler ça en fait ça changera pas cet espace mais ça changera celui-là et je vais travailler dans ce petit revêtement et je vais voir la structure plate alors c'est ce que je vais faire maintenant donc qu'est-ce que je vais faire donc je vais fixer les singularités donc je vais fixer une fois pour toutes maintenant de nouvelles je vais fixer une suite X1, Xn qui sont des points distincts de S et puis je vais regarder un ensemble que je vais noter P sigma plus ça devient vraiment moche comme notation c'est les atlas donc de translation etc. les atlas de la forme A que j'ai décrite avant mais dont les singularités sont en précisément en X1, Xn avec multiplicité alpha 1, alpha n donc ça j'ai fixé les bons atlas et bien maintenant fatalement il faut changer le groupe parce que il faut regarder les gens qui préservent ces singularités là donc je vais introduire un nouveau groupe qui s'appellera G sigma et c'est les homéoporphismes directs de la surface tels que chacun des points que j'ai prévus comme singularité qui vont préserver l'ensemble des singularités et tels que pour toute paire IJ si GXI est égal à XJ alors alpha I est égal à alpha I c'est à dire j'ai le droit par mon homéomorphisme de permuter deux singularités si elles sont du même ordre parce que là l'informe elle ne va pas distinguer ces deux singularités donc ça ça me fait le groupe naturel qui va agir sur cet ensemble d'accord et puis dans G sigma j'ai encore une composante neutre c'est les homéos dans cet espace et qui sont isotopes à l'identité dans cet espace c'est à dire je peux les déformer continuement en préservant cette propriété combinatoire dans cet espace et à ce moment là il y a un nouveau groupe modulaire c'est le quotient de G sigma par G sigma 0 il y a une nouvelle il y a un nouveau ensemble qui joue le nouveau qui va remplacer l'ensemble H tilde qui est le quotient de quoi ? de P plus sigma par la composante neutre mais par contre j'ai un peu c'est un espace un tout petit peu différent mais et c'est ça qui est important pour moi c'est que quand je fais quand je quotiente par le nouveau groupe discret là le nouveau revêtement et bien j'obtiens toujours le même espace c'est quasiment une trivialité c'est parce que tout homéomorphisme est isotope à un homéomorphisme qui a cette propriété donc du coup c'est un quart c'est une propriété élémentaire de topologie car je vais essayer de l'écrire je vais peut-être pas y arriver G égale peut-être qu'est-ce que c'est dur quelque chose comme ça G0 G sigma voilà vous allez voir il y a une propriété comme ça qui me dit que bah c'est ce que je t'en ai de rire j'essaie d'écrire un truc ça se trouve c'est faux mais ce que je veux juste dire c'est que quand j'ai une structure je peux toujours la déformer je peux toujours la pousser par une isotopie pour ramener les singularités à un endroit fixé voilà c'est juste ça que je suis en train de dire peut-être que ça c'est faux en tout cas ça c'est vrai voilà c'est la fin qui compte voilà et donc donc quoi j'ai un nouvel espace alors celui-là il est beaucoup mieux parce que j'ai fixé les singularités parce que c'est quand même pas très confortable d'avoir ces singularités qui bougent et c'est ce revêtement là H sigma de alpha sur lequel je vais définir une structure affine parce que je vais juste le munir d'un homéomorphisme local vers un RD et je vais tirer en arrière la structure affine du RD par cette homéo locale et là ça me donnera une structure affine et il se trouve que cette structure affine sera gamma sigma invariante donc elle descendra en une structure affine sur mon quotient qui est exactement ce que je veux et à ce moment là j'aurai terminé mon exposé j'ai 10 minutes voilà alors donc il faut maintenant maintenant j'ai mon espace pour définir ma développante et il faut que je définisse l'espace modèle le RD et alors là on va voir pourquoi j'ai fixé les singularités parce que l'espace modèle ce sera le premier groupe de homologie de la surface relativement aux singularités à coefficient dans R2 qui n'est rien d'autre c'est à dire qu'il n'y a rien d'autre que R2 penser à ce groupe de homologie à valeur dans R voilà et donc là je triche un tout petit peu la notation est un petit peu abusive parce que sigma c'était une suite et pas un ensemble mais c'est ce que je veux dire c'est à l'ensemble des valeurs de la suite bon c'est un petit pipo il est 6R-5 donc ça va 5R-5 alors donc voilà là j'ai mon espace modèle et en particulier cet espace modèle et bien il a une action naturelle de GL2R puisque s'il s'écrit R2 tenseur à notre ensemble je fais juste agir GL2R sur le R2 je fais le produit tensorial avec la représentation triviale de GL2 dans le H1 et il se trouve que l'action que je viens de définir dans les cartes localement ce sera juste cette action là ce qui fait que la structure géométrique de l'action quand je veux toutes les propriétés locales qu'on peut se poser quand on fera des systèmes dynamiques dans le terrain d'Eskine-Mirzakani en particulier à chaque fois on va s'intéresser à des orbites sous certains flots dans SL2 et qui restent proches pendant un certain temps mais à ce moment là ça veut dire que l'action quelque part comme les orbites restent proches on peut regarder juste ce qui se passe dans des cartes de la structure plate et à ce moment là localement ce qu'on voit c'est juste cette action sur un espace vectoriel et c'est ça qui va remplacer quelque chose dans la théorie de Ratner dans la théorie de Ratner quand on fait des actions de groupe sur des espaces G sur lambda il y a un outil c'est que il y a l'application exponentielle de G et que cet espace il a des cartes par l'application exponentielle du groupe de Lie et dans ces cartes quelque part ce qu'on voit c'est des applications linéaires l'application exponentielle elle a une propriété d'équivariance sous l'action adjointe du groupe ce qui nous dit que l'action quand on va suivre des orbites par des actions de sous-groupe de G et bien quelque part il y a des procédés de linéarisation dans la théorie de Ratner cette idée que localement ce qu'on voit c'est des actions linéaires absolument partout présentes c'est ça qui permet de tout contrôler et ce qui va remplacer ça dans le théorème d'Eskine et Mirzakani en particulier c'est cette propriété analogue que localement l'action du groupe qu'on voit et bien c'est une action linéaire sur un espace de ce type voilà ça c'est vraiment ce qui fait qu'il y a une chance de pouvoir appliquer des idées qui viennent de la théorie des systèmes de démis de l'espace homogène c'est la présence de cette structure où l'action on la voit complètement comme une action sur un espace vectoriel localement une action linéaire voilà donc j'ai comme là finalement j'ai trahi ma parole j'ai un peu parlé de la preuve et je reviens donc il faut que je définisse la structure de cet espace il faut que je définisse une développante qui donc sera donc un homéomorphisme local de cet espace vers celui-là et bien qu'est-ce que sera que la développante donc déjà qu'est-ce que c'est que cet espace j'ai quand même calculé sa dimension alors là je me suis rappelé mes cours de topologie algébrique qui était bien vieux et je me suis souvenu des suites exactes longues et c'est vrai c'est ça qu'il faut faire donc il y a une suite exacte longue de cohomologie donc c'est vraiment comme dans les livres donc on écrit on a un ensemble inclus dans un autre et donc bon ben on sait que ça donne une suite exacte longue de cohomologie alors je l'écris parce que peut-être que vous ne la connaissez ce n'est pas par cœur donc là pour l'instant c'est en degré zéro c'est les applications naturelles et là il y a le truc de bord là on change de degré et on passe dans la cohomologie relative et puis là je fais un tournant parce que je n'ai plus de place voilà alors là on a zéro alors on a zéro parce que la cohomologie relative ça vaut toujours zéro en degré zéro et là on a zéro parce que sigma c'est de dimension zéro donc il ne peut pas y avoir de hache d'accord donc on a notre suite exacte elle est encadrée par des zéros et puis alors bon ben là on est content parce qu'on veut savoir le faire alors ça c'est de dimension 1 ça c'est de dimension n le cardinal de sigma ça c'est ça qu'on cherche et ça c'est la cohomologie donc c'est 2g la cohomologie d'une surface parce que c'est le c'est exactement la cohomologie du pi 1 à valeur d'envers et ça bon ben le pi 1 c'est très bien c'est 2g quoi voilà et donc ben du coup qu'est-ce qu'il reste ici il reste 2g plus n moins 1 donc on sait la différence on est même content on a la dimension de cet espace voilà et puis une autre remarque c'est que cet espace ben il va être muni d'une forme bilinaire alternée parce que la cohomologie il y a ce qu'on appelle le cup produit c'est à dire juste si on pense en termes de cohomologie de rame c'est le produit extérieur des informes et ça le cup produit c'est une forme bilinaire alternée c'est une forme symplectique c'est à dire non dégénérée voilà et donc en particulier quand on la tire en arrière par l'application P là qui est surjective ça nous fait une forme bilinaire alternée dont le noyau sera exactement ça enfin l'image de ça dans cet espace et c'est pas complètement anodin parce que j'ai pas encore défini la structure plate bon là je vais devoir définir la structure plate voilà et alors qu'est-ce que c'est que l'application importante l'application je vais la noter grand pi elle va de l'espace que j'ai nonné à sigma de alpha c'est à dire les classes à isotopie près de structure de translation à singularité fixée à valeur dans ce groupe de cohomologie relative et qu'est-ce qu'elle fait cette application et bien quand on a un élément là-dedans c'est un atlas et cet atlas il nous vend une structure complexe et une informe voilà et bien cette informe tout à l'heure je me suis amusé à regarder sa classe comme étant un élément de la cohomologie réelle mais il se trouve qu'en fait on peut même lui associer un élément de la cohomologie relative parce que qu'est-ce que c'est la cohomologie relative c'est juste la cohomologie donc la cohomologie c'est quoi c'est des fonctions sur les petits segments tracés sur la surface voilà et puis si on veut que ce soit relatif il faut juste que cette cohomologie quand on a une cohomologie H1 de X relativement à un ensemble A donc on regarde des fonctions tracées sur X puis il y a aussi les fonctions qui restent on regarde des segments sur X puis il y a aussi des segments qui restent que dans A d'accord c'est ça la cohomologie et c'est les fonctions sur ce type de truc et ben qu'est-ce qui fait qu'une classe qu'est-ce qu'on fait nous quand on regarde une informe et bien on intègre la informe sur le petit segment et c'est ça la classe de cohomologie qu'on associe à une informe et ce qu'on veut pour que ce soit vraiment une classe de cohomologie relative c'est que ce procédé soit nul sur les segments tracés sur A mais ici les segments tracés sur A c'est des segments tracés sur sigma qui ont un ensemble fini donc en fait c'est juste des points et on intègre la informe sur entre deux points entre deux fois le même point ça fait zéro voilà donc c'est pour ça qu'en fait cette application c'est bien une application à valeur là-dedans d'accord voilà et bien alors le théorème parce que théorème il y a quand même pour montrer ça c'est dû à vite c'est que pi est un homéomorphisme local vers donc un ouvert de cet espace et donc en tirant en arrière alors c'est facile de voir que pi il va être ah pardon excuse-moi tu as tout à fait raison c'est que je regarde tu as raison c'est que attention la informe c'est une classe de homologie à valeur dans C j'identifie C à R2 oui merci c'est R2 parce que la classe de la informe tout à l'heure quand j'avais parlé de théorie de Hatch j'avais parlé de ça d'accord donc c'est une classe de homologie à valeur dans R ici c'est vraiment une classe de homologie à valeur dans C j'ai dit que j'identifiais C à R2 depuis le début pour pouvoir faire agir GL2 sur C et ce que je vois c'est une classe de homologie à coefficient dans R2 merci voilà et le théorème de Vitch c'est que pi est un homéomorphisme local et puis voir que cette application donc cette application elle va être équivariante comme tout est naturel il y a une action naturelle de gamma sigma sur cet espace c'est précisément pour ça que j'ai voulu fixer les singularités maintenant que j'ai fixé les singularités cet espace il y a une action naturelle de mon groupe gamma sigma linéaire et l'application pi elle est équivariante contre cette représentation du groupe modulaire et puis si vous regardez toute la définition de l'action GL2 elle est aussi équivariante contre l'action GL2 d'accord voilà donc maintenant on a tous les objets et je peux donc je vais dire j'avais dit que j'arriverais juste à faire l'énoncé des théorèmes en fait j'ai même pas réussi si ça cœur donc je vais quand même donner un son précis voilà alors je vais dire qu'un sous-ensemble X inclut en H alpha il est affine si quand je regarde gamma sigma X qui est donc inclus dans H sigma de alpha dans leur vêtement je regarde l'image inverse de X dans leur vêtement c'est localement affine dans les cartes c'est à dire qu'on voit ce que je suis en train de dire c'est que quand je prends un point dans ce sous-ensemble donc j'ai un espace dans H alpha je le tire en arrière pour en faire un espace dans H sigma de alpha et maintenant quand j'ai un point qui est dedans je prends un petit ouvert de ce point dans lequel l'application développante qui a disparu l'application pi donc qui va de H sigma de alpha dans la cohomologie relative à coefficient d'envers 2 je prends un petit ouvert où l'application pi réalise un homéos sur son image et en choisissant cette ouvert suffisamment petit je peux voir la trace de cet ensemble sur cette ouvert comme l'intersection de l'image de cette ouvert avec une sous-variété affine donc c'est ça un espace affine et le théorème de Eskine Mirzakani et Mohamadi c'est que pour tout x appartenant à H de alpha et bien quand je prends l'adhérence de la GL2 plus orbite de R2x c'est un ensemble affin voilà et alors comme dans la théorie de Rettner ce théorème qui est un théorème sur la topologie de l'adhérence d'orbite il découle d'un théorème de classification des mesures invariantes ergodiques et le théorème de classification alors je ne vais pas m'embêter je vais l'énoncer avec GL2 plus alors en fait il faudrait travailler avec SL2 parce que c'est le long de SL2 pour la récurrence possible mais il est équivalent à un théorème où on parle de GL2 plus donc le théorème il dit alors j'ai oublié de définir voilà là j'ai défini les ensembles affines je vais dire que si j'ai nu une mesure oui alors c'est vraiment le problème bon alors oui je suis obligé je n'arriverai pas à faire autrement désolé je vais prendre une mine de plus l'ensemble H2 alpha il est muni d'une fonction à valeur dans les réels positifs qui est la fonction d'air c'est à dire quand on a une surface de translation et bien quand on a un patron polygonal on peut mesurer on peut mesurer l'air total du patron ça revient à dire que si vous dites que c'est une surface muni d'une forme holomorphe et bien vous pouvez intégrer un truc qui va être de la forme oméga extérieur oméga bar là 2i sans doute ça doit être ça et l'intégrale de ça c'est exactement l'air des patrons donc cette fonction c'est une fonction à valeur dans R plus étoile et en fait si vous notez H1 de alpha c'est les surfaces d'R1 c'est facile de voir que H alpha c'est H1 de alpha pour R plus étoile c'est à dire que donner une surface on peut toujours la dilater la contracter pour la rendre d'R1 et que SL2 il agit sur cet espace en préservant l'air donc il va agir là dessus voilà et maintenant si j'ai une mesure de probabilité nu1 qui est une mesure de probabilité sur H1 de alpha et bien moi ce que j'ai envie de regarder c'est des mesures j'ai envie de regarder des propriétés de sous-espace affine alors j'ai envie de regarder des mesures sur H2 alpha qui sont localement des mesures de Lebeg de sous-espace affine dans Descartes alors là il y a vraiment une difficulté technique c'est que manque de bol ces mesures elles vont jamais pouvoir être finies parce qu'il y a la dilatation ici qui fait que ça peut pas être fini donc on a envie de les écrire comme le produit de ce qui se passe dans H1 de alpha en théorie d'agodique on n'aime que les mesures finies enfin je veux dire il y a des gens qui adorent les mesures infinies mais c'est trop dur quoi donc ce sur quoi on sait dire beaucoup de trucs c'est quand même les mesures finies alors on a envie de voir des mesures finies mais les mesures sur cet espace elles seront celles qui seront intéressantes GL2 invariante elles vont jamais être finies puisqu'elles vont être invariantes par dilatation donc bon il y a quand même la composante ici donc on aimerait dire que c'est des mesures alors on se tord la tête parce qu'on veut définir les mesures affines mais les mesures affines la structure affine elle vit sur cet espace elle vit pas sur celui-là alors qu'est-ce que c'est qu'une mesure affine bon c'est plutôt une mesure sur cet espace c'est une mesure sur cet espace alors là il n'y a pas de problème quand j'ai une mesure sur cet espace je la peux avoir comme le quotient d'une mesure sur celui-là donc je dirais qu'elle est affine quand localement dans les cartes je vois une mesure de Lebesgue d'un sous-espace ok et alors il faut maintenant dire qu'on veut maintenant on veut des mesures finies SL2 invariantes et ça elles doivent être là d'accord donc il faut les transformer en des mesures sur Hα donc il faut les tensoriser par la mesure de Lebesgue de R plus étoile mais il va falloir rajouter une petite puissance pour que ça ait une chance d'être une mesure de Lebesgue il va falloir rajouter un petit quelque chose un petit caractère de R plus étoile à une puissance qui correspond à la dimension donc il n'y a qu'une seule façon de faire ce truc-là je ne vais pas l'écrire vu l'heure mais il n'y a qu'une seule façon de faire et c'est ça qu'on appelle une mesure affine sur H1 de α qui n'est pas munie d'une structure affine bon c'est embêtant donc je dirais qu'en tout cas le théorème c'est que si j'ai une mesure de probabilité sur H1 de α qui est P invariante où P c'est le groupe des matrices triangulaires supérieures inclus dans SL2 une mesure donc ça ça veut dire probabilité une mesure de probabilité borrelienne et ergotique alors la mesure NU1 est en réalité SL2 invariante et affine donc affine encore une fois ça veut dire je la tensorise par la mesure de R plus étoile avec un petit caractère de R plus étoile à une puissance entière judicieuse ce que je dois voir c'est une mesure affine dans l'écart voilà donc un mot simplement donc pour dire que ça a des applications c'est à dire j'en ai absolument pas parlé mais ce procédé qui permet de fabriquer des surfaces de translation à partir de patrons polygonaux permet d'associer à un billard une surface de translation et ce théorème implique un théorème de comptage des orbites périodiques dans les billards qui est complètement nouveau et aussi un mot donc pour dire simplement typiquement dans la théorie de Rattner cet énoncé il est vrai il n'est pas contenu formellement si je vous donne un énoncé du théorème de Rattner l'énoncé qui dit que P invariant implique SL2 invariant il est contenu dans la démonstration du théorème de Rattner il y est et si vous regardez formellement l'énoncé de Rattner ça ne l'implique pas d'accord donc quelque part il y a quelque chose ici qui est une idée si je dois donner une idée de la preuve de ça c'est qu'on redémonte cet élément de la théorie de Rattner que P invariant implique SL2 invariant et si vous prenez le papier et bien en fait donc une grande partie du papier c'est montré ça P invariant implique SL2 invariant d'accord et c'est une nouvelle dans la théorie de Rattner ça donne une nouvelle démonstration de cet élément là de la théorie de Rattner d'accord il y a la stratégie c'est de parce que tout le point c'est que on ne sait pas démontrer ce qui se passe pour les mesures U invariant si on prenait vraiment un groupe unipotent on ne saurait pas d'accord et ça c'est Rattner dans Rattner on classifie les mesures U invariant là on ne sait pas d'accord mais on reprend cette idée qui est dans Rattner que P invariant implique SL2 invariant on en donne une nouvelle démonstration et cette démonstration passe dans ce cadre voilà merci excusez-moi pour le retard est-ce qu'il y a des questions question non c'est une question super vache là non je pense qu'on peut dire des trucs mais de toute façon je réponds à côté de la plaque de toute façon voilà l'énoncé analogue il y a sûrement quelque chose sur les mesures U invariant sur la classification je ne suis pas du tout un spécialiste donc je ne peux pas dire ce qui doit être vrai mais ce qui est clair en tout cas c'est que cet énoncé ce qui est clair c'est qu'il y a des contre-exemples ça c'est Vice c'est Smiley voilà qu'ont montré qu'il y avait des contre-exemples mais non je n'ai jamais fait le tout à me je n'ai pas plongé dans le sujet pour savoir vraiment où c'est que ça bloque je ne sais pas si Anton saurait d'accord en général Smiley et Vice sont donnés des contre-exemples leurs contre-exemples sont quand même des contre-exemples où à la fin ce qu'il y a est très géométrique donc c'est des contre-exemples au fait que c'est affine on ne trouve pas des mesures à 21 qui sont des cantors je veux dire que ce sont des mesures de voilà la technique pour le faire elle est assez ancienne parce que Smiley avait déjà montré que les nombres d'orbites périodiques ça croissait à peu près quadratiquement et donc apparemment c'est standard je n'ai pas regardé en détail le papier Smiley c'est une technique de renormalisation mais je n'ai pas regardé les spécialistes sont là j'avoue que mes compétences s'arrêtent là mais visiblement ça a l'air standard d'autres questions ? bien donc si ce n'est pas le cas on remercie à nouveau l'orateur c'est pas le cas c'est pas le cas